J'ai la pression Allez Clem, c'est parti, on te fait un petit tuto sur la gestion du socle Comment arriver à gérer le truc dont tu parlais T'as Philippe qui est en démonstration Avec des bruitages de Généraux Napoléonien derrière, tu verras, c'est hors de prix Alors d'abord tu prends un socle, quel qu'il soit Là on a un socle rectangulaire, mais tu peux bien prendre un socle Circulaire, s'il y en a là, je fouine Christophe et plein de ressources Ce que je vais faire c'est que je vais le retourner, on va dire qu'il y a des vierges En fait le but c'est que tu suggères différents niveaux d'élévation avec ton liège Tu peux avoir bien sûr un liège d'épaisseur différente, là il est très très fin C'est mieux d'avoir du fin en général Le fin, le 1mm est pas mal, ça marche bien Tu peux doubler, alors attention du coup c'est plus fragile Mais si tu ne dépasses pas de la surface du socle, il n'y a aucun risque de casse Moi j'aime bien qu'il y ait des fois des petites choses qui dépassent, mais pas trop Tu peux mettre une première épaisseur A peu près comme ça Alors tu la colles tout de suite évidemment Ou tu peux faire des choses beaucoup plus petites C'est à toi de voir, tu pourras varier, je te conseille de faire des socles souvent très différents Alors n'hésite pas à laisser par exemple des interstices C'est toujours intéressant, ça fera des variations D'élévation, d'élévation etc Et après tu peux jouer justement sur des plateformes C'est ça qui est sympa, bon après il n'y a rien de sorcier Tu doubles ou tu triples même Admettons que tu as fait quelque chose de plus large Tu peux faire un truc beaucoup plus élevé Ça peut être intéressant Et tu colles bien sûr au fur et à mesure, sinon ça se barre Et tu varies encore une fois L'idée c'est la variation Alors sur un socle barrette classique c'est la même chose Sauf que tu as moins de surface Alors il y a deux solutions Si tu ne veux pas te prendre la tête et que tu aimantes derrière Passe directement comme ça Ça ne sert à rien de rester comme ça Sinon on va dire que tu restes sur du standard Donc tu poses bien sûr ton liège Tu découpes Les pertes sont toujours réutilisables, c'est pas un problème Et puis après tu gères Soit tu pars sur une couche intégrale Qui recouvre complètement le socle Soit tu fais des choses beaucoup plus départs C'est à toi de voir Encore une fois c'est la variation qui va donner du cachet Alors on n'hésite pas à faire des élévations assez importantes C'est pas du tout choquant Je t'assure qu'on tombe des figurines Voilà donc on va dire que c'est collé Imagine Voilà Tac On n'a pas de figurines c'est idiot Je devrais montrer sinon Enfin on en a là mais elles sont très fragiles On peut pas les casser à main nue On va dire que tu colles tes figurines dans un premier temps Si tu vois ce que je veux dire Une fois que c'est bien sec Alors comme colle tu peux prendre de la colle à bois ou de la néoprène Moi j'utilise la néoprène J'aime bien ça colle tout de suite Et puis en général ça bouge plus quoi Et puis après tu mets tes figurines, tu colles Et puis ensuite tu vas replacer D'envie de rebouchage Ou de la roche liquide comme tu veux C'est pareil ça coûte plus cher ça quand même D'envie de rebouchage c'est moins cher globalement Envie de rebouchage Et après tu fais pas comme Christophe T'en mets bien partout Faut plus qu'on voit les rondelles Des socles C'est que des fois il faut le faire deux fois Mais certains sont fignants C'est important Il faut bien le faire Et tu le fais avec soit un vieux pinceau Soit avec une petite Une petite spatule Alors tu peux regarder comment fait Xavier Il a une technique extraordinaire Il arrive à en mettre lui Uniquement sur les tranches Je sais pas comment il fait En fait c'est pas sur les tranches qu'il faut en mettre Il faut juste en mettre là Mais tu verras Pareil Dessous il faut pas C'est une prochaine technique Mais ça ne marche pas C'est assez facile à faire C'est juste que c'est facile Enfin pas facileux C'est long C'est un peu long Mais honnêtement Le jeu en vaut la chandelle Et ça fait vraiment des choses sympas Alors après Qu'est-ce que tu peux rajouter C'est du sable Et puis ce qui est bien aussi C'est ça Alors c'était ça les grappes Patti Dont je te parlais C'est les grappes qui supportent Les figurines plastiques Battle etc Et le but c'est découper Là quand tu fais fini Tu les coupes Alors ça c'est pas l'outil idéal Il vaut mieux que tu aies une pince Tu sais pour retirer les clous des murs Moi je trouve C'est ce que je préfère Parce que ça Quoique non c'est pas mal Elle est de bonne qualité ça là Ça va Donc tu les coupes Ça c'est un truc d'autiste Par contre Tu te poses une demi-heure Tu en fais plein Et puis après tu le récupères Pour tous tes soclages Bon t'en as une grosse quantité Bon ça c'est le truc chien Et après tu les colles Je te conseille de les coller La super glue par contre Uniquement Parce que sinon tu auras une surface de colle trop étendue Et puis ton truc va se balader quoi Donc tu mets une petite perle de super glue Et puis voilà Et après tu s'ocouche C'est dommage qu'on puisse pas le faire réellement On essaiera de refaire éventuellement Mais bon comme t'as eu un prix de peinture Je me suis dit que c'est quelque chose que tu peux imaginer Et après la finition Ah mais tu voulais carrément tout le tuto D'accord Alors ça par contre il faudrait que je le montre En fait c'est pas difficile du tout Ça tu l'appliques Par contre il faut vraiment le tartiner Xavier il a essayé de le faire Je sais pas du tout comment il a fait Non je suis sérieux Je m'en occupe pas de lui Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il a essayé de faire Mais il faut le beurrer quoi Tu le prends c'est très épais Tu dilues pas du tout Voilà tu dilues surtout pas Tu le beurres Et ça se rétracte énormément Je sais pas Il doit y avoir des solvants J'en sais rien Et du coup t'as l'impression que c'est super épais Mais pas du tout Et après ça se craquelle Ça fait des effets vraiment sympa Et après tu peux le repeindre Si la base te plait pas Tu peux le repeindre dans la couleur de ton choix Et toi sur les Templars t'as éclairci les arêtes ? Moi je suis parti de ça Je l'ai éclairci avec un sable chaud Avec du blanc jusqu'au blanc pur Mais après t'as le même en rouge Et t'en as un autre en brun foncé Et après t'en as d'autres qui font d'autres effets C'est plus des... C'est plus granitique, plus schisteux Là c'est vraiment la terre craquelée quoi Honnêtement c'est super sympa Christophe hier arrive donc... Voilà c'est la fin du tuto Allez bon courage pour ton armée Plus de pointures hein Ouais